Bienvenue au collège Frédéric Nistral de Nice. Bonjour, je suis madame Camelot, professeure de langue et culture de l'antiquité. Je m'occupe ici au collège de l'option latin que les élèves peuvent suivre comme une matière facultative à partir de la cinquième. Ces élèves donc apprennent avec moi à découvrir les civilisations romaines. Ils travaillent sur des œuvres d'art, sur des objets archéologiques. Ils apprennent aussi quelques rudiments de la langue latine. Nous faisons beaucoup d'étymologie, de mythologie, des choses qui en général intéressent beaucoup les élèves. Dans mes groupes, qui sont autour de 20 élèves, j'ai souvent des enfants qui sont très curieux de découvrir des nouvelles choses puisque dans cette option ils vont apprendre un certain nombre de notions qu'ils ne découvriront pas ailleurs. Donc ce sont souvent des élèves qui sont très motivés, très curieux, avides de culture générale. La matière que j'enseigne réclame forcément des visites de sites archéologiques puisque découvrir la civilisation romaine se fait non seulement par les textes mais aussi par l'observation notamment de vestiges. Il me paraît donc indispensable la plupart du temps d'emmener des élèves, dès que je le peux, sur des lieux où ont vécu des Romains et dont il reste des traces. C'est pourquoi nous faisons souvent des sorties, voire des voyages entiers de plusieurs jours quand la situation nous permet. Ce qui permet aux élèves de voir sur place ce que nous ont laissé les Romains. Ça a toujours un grand intérêt pour vous. À Nittania, on peut faire plusieurs projets, soit des voyages scolaires, soit ce projet eTuny qui est un projet européen financé par Erasmus, qui permet de rapprocher des élèves d'autres pays européens, même des enseignants. Et on a des élèves qui ont participé, qui voudraient en parler. Je suis Amir, je suis en cinquième. Je participe aux pros du monde. Au début, nous sommes essentiels des lettres, des petits cadeaux, des cartes postales. Nous nous sommes présentés, ce qui nous a permis de me connecter. Je suis Alessier, je suis en cinquième. Après les lettres, nous nous sommes passés à être humide, qui nous a de formes virtuelles. Elles nous permettent de communiquer avec l'Université d'Octobre Italia. Et nous permettons aussi d'apprendre à se connaître encore mieux. Bonjour, je m'appelle Madame Vandamme. Je suis professeure documentaliste. C'est donc moi qui m'occupe de ce bel endroit qui est le CDI. Le CDI, ou le Centre de Documentation et d'Information, est un lieu qui est ouvert aux élèves pour qu'ils puissent venir lire, travailler, faire leurs devoirs, dessiner s'ils ont envie, en tout cas être calmes, pendant que certains autres sont dans la cour et s'amusent. Le CDI est également ouvert pour les professeurs. Donc je reçois régulièrement des enseignants pour faire un travail particulier qui nécessite l'utilisation soit des ordinateurs, soit du fonds documentaire ou alors du fonds de fiction. Et donc nous mettons en place avec certains enseignants, des séquences, des activités diverses, un gros défi lecture. Ne pas oublier que le CDI a également une partie de type bibliothèque, c'est-à-dire que les élèves peuvent emprunter un livre et pour le ramener à la maison, ils peuvent lire. pratiquement tous les livres sont auprès, que ce soit les romans, les bandes dessinées, les mangas ou les livres documentaires. Il y a également une ressource importée, le kiosque ONICEP, dans lequel vous allez trouver l'ensemble des ressources pour l'orientation des élèves parce que c'est un moment très important de leur vie. Donc il y a des séances également de formation où les élèves apprennent à se connaître et travaillent sur leur projet professionnel.